missionnaire là-bas, en Équador. Et puis ensuite, vous pourrez poser les questions également à Gérard et puis les questions aux deux par rapport à leur mission respective. Donc je laisse d'abord la parole à Amand. Merci et bonsoir. Je commence par vous épater avec un proverbe de chez moi qui dit qui veut dire tout simplement que c'est avec plaisir et joie qu'on prendrait le repas auquel on est invité. Il y a des gens qui pensent que je ne parle pas souvent de moi-même et de mon pays. Ils ont raison. Mais chez moi, on ne parle pas de choses comme ça si on n'y est pas invité. Il faut attendre qu'on vous pose la question, qu'on vous demande pour pouvoir parler. Donc c'est avec plaisir alors qu'aujourd'hui, puisque je suis sollicité, que je peux donner ce témoignage sur ma présence ici en France, en relévant bien sûr quelques étonnements, des facteurs de mon insertion. Et puis, je vais terminer par parler de mon pays, un tout petit peu de mon pays, tel que je l'ai retrouvé après trois années passées avec vous ici. Je ne vous le rappelle pas, puisque vous savez que je suis de la République démocratique du Congo. Je suis originaire de ce pays-là. Plus précisément, dans la province du Kassai oriental, qui est au centre de la République. Je suis prêtre depuis maintenant 23 ans, depuis 1992, prêtre du diocèse de Mboujimaï. Sans expérience européenne antérieure, ma venue en France en 2012, était et le fruit de trois volontés. La mienne, celle de mon évêque, qui me connaissant, connaissant mes aspirations, mes intentions, a pu en parler à son collègue de C, le père Jacques, qui a accepté de m'accueillir, de nous accueillir, puisque nous sommes venus à deux du même diocèse, avec l'abbé François Antoumba, qui est dans le père, ce que vous connaissez. Voilà. La conjugaison de ces trois volontés a fait que je me retrouve ici avec vous. Et j'ai commencé par parler de moi-même. J'ai dit d'abord ma volonté. Pourquoi ? Puisqu'en mon ordination presbytérale, moi, j'avais appris cette parole de l'évangile comme étant une parole qui pouvait ou qui doit continuer, puisqu'elle continue, à me guider dans mon action sacerdotale. La parole de l'évangile est celle-ci. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi pour que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. C'est en Saint-Jean qu'on va trouver ça au 15e chapitre. Alors moi, je me disais, et je continue à me le dire, que cette parole est pour moi une invitation à toujours être prêt à répondre à l'appel du Seigneur. Mais cet appel du Seigneur qui se manifeste à travers des autorités, des autorités hiérarchiques de l'Église, et qui me demande d'aller où il me demande, je suis très disponible pour y aller. Et c'est l'essence de mon action missionnaire. Alors, ces paroles restent toujours d'actualité dans ma vie en tant que prêtre. Parti de Kinshasa, à partir même de Kinshasa, suite au mail échangé avec le secrétariat de l'évêché de Cé, suite au mail échangé aussi avec le père Loïc qui était curé en ce moment-là, avec les couples Briard aussi, donc j'ai vite compris que j'étais quand même attendu. Et j'étais désiré. Si bien que je pouvais me changer de prénom pour m'appeler désiré. Bon. Alors, ce que j'ai pu constater en arrivant ici, puisque j'ai trouvé que l'accueil était très fraternel, que ce soit du côté des confrères prêtres ou des laïcs que vous êtes, qui finalement ont vite fait de m'adopter. Et cela a fait que je me sente un peu plus ou moins à l'aise et que je m'insère très facilement et même rapidement dans la communauté et aussi dans l'action pastorale. Sur les sols français, il faut vous le rappeler peut-être que quand on y arrive, moi qui n'avais pas d'expérience européenne, je n'étais pas encore venu en Europe, donc je suis parti de chez moi jusqu'ici, il fallait dire qu'en venant, en arrivant, j'ai vite réalisé les changements auxquels j'étais appelé à opérer dans ma propre vie et qui dit changement, dit aussi adaptation. Il fallait que je m'adapte, puisqu'il y avait des changements. Il y avait des changements. Et pour rappel, pour ceux qui le savent, je suis à plus de 8000 kilomètres de la capitale de mon pays. Et je suis à plus de 10 000 kilomètres de ma province d'origine. Ah, ce n'est pas facile, c'est retrouvé à une grande distance comme ça. Et dès que j'ai atterri à l'aéroport d'Orly, puisque là j'étais venu par Orly, j'ai été frappé, frappé d'abord par les dimensions de l'aéroport, frappé par la propriété, frappé par la politesse des agents, donc la police douanière, même des frontières, qui étaient là, des gens qui savent respecter les autres et qui savent traiter les autres avec dignité. Ah ça, j'étais quand même... Alors, en dehors de cela, j'ai aussi, j'étais aussi frappé, je continue à l'être par la propriété de vos villes et villages. Il y a quand même une certaine... Bon, c'est vrai, il y a un peu de... Mais de manière générale, il y a de la propriété partout. Et tout le monde tient, tout le monde presque tient à cela. Jeter un bout de papier sur la route, on va quand même se gêner. Alors que moi, je peux manger ma banane et puis je jette. Pas de problème. Pas de problème, donc ça n'entre pas tellement dans... À part cette appréciation, j'étais... Ça, c'était inévitable. Quand on arrive ici, on doit faire face à bien des choses. Et la première chose, vous savez, c'est quoi ? Le climat. Je dis faire face au climat. Bon, heureusement quand même. Heureusement qu'il y avait des gens qui étaient très attentifs, qui m'ont donné des habits chauds. Et puis je pouvais aussi faire comme vous. Et je continue à faire maintenant comme vous. Alors, j'apprécie cette alternance des quatre saisons. Je l'apprécie bien. L'été, c'est une occasion pour des personnes et des familles de goûter au moins aux vacances ensoleillées. Mais l'automne donne aussi à admirer la beauté de la nature qui livre ses diverses couleurs. « Ah, mais quand vient la grisaille et le froid de l'hiver, on dirait que tout meurt et tout brûle. » qui n'est pas sans conséquence sur le comportement des gens. On les voit en ce moment-là. Donc tout devient triste. Tout le monde passe les mains dans les poches. C'est à peine que quelqu'un peut rélever la tête pour saluer. Mais cela est quand même nécessaire. Nécessaire, pourquoi ? Puisque c'est une vie qui devra réjaillir, qui réjaillit au printemps. Donc c'est nécessaire. Alors que dans mon Congo, je ne connais que deux saisons. La saison de pluie, qui est la plus longue, neuf mois. Et puis la saison sèche, qui prend pratiquement trois mois. Et il ne pleut presque pas. Il ne pleut presque pas. Donc vous comprenez que pendant neuf mois, on peut cultiver beaucoup de choses. On peut cultiver beaucoup de choses, même si on trouve qu'il y a des gens qui sont un peu paresseux. Bon. Il fallait aussi faire face à l'administration et à toute sa papérasse. Ah oui, oui, oui. Oui, 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 ça, c'est aussi un casse-tête. Mais comme je dis toujours, il y avait des gens de bonne volonté pour me rendre service, pour m'amener, donc le père Loïc, le couple Briard et d'autres personnes qui m'aidaient. Donc ça fait que tout s'est quand même plus ou moins bien passé. il y a aussi l'organisation stricte et rigoureuse du temps. Eh oui, tout est rapide et on a comme l'impression que tout le monde court et court pour tout. si bien que vous m'avez contaminé. Je me surprends en train de courir moi aussi et je l'ai fait comme vous puisque tout le monde court. Mais il faut que je coure moi aussi. Malheureux que chez moi, on vous dira non, j'ai mon temps. Donc l'Africain prend son temps. Il prend son temps pour marcher, pour manger, pour parler, pour réfléchir. Il a son temps. Ça ne sert à rien de courir. Il prend tout son temps. Et à propos justement des repas, c'était aussi un autre problème. En Afrique, je l'ai déjà dit, vous le savez, la cuisine c'est l'affaire des femmes. Ce n'est pas l'affaire d'hommes quand même. Les hommes ne sont pas à la cuisine. Ce sont les femmes qui sont à la cuisine. Quand je suis chez moi, ma maman est là. Elle s'occupe de ma nourriture. Mes soeurs sont là. Si elles ne sont pas là, mais les femmes de mes frères, mais elles sont là. Mes belles soeurs, elles sont là. Elles sont là, elles font tout. Bon, mais ici, ça concerne tout le monde. Tout le monde la met à la pâte. Ah oui, mais j'étais quand même étonné de voir que j'arrivais dans une famille. je vois Monique assise pendant que Daniel est à la cuisine. Oh ! C'est comme ça. Bon, enfin, ça ne se passe pas comme cela. Donc, ça montre vraiment qu'il y a quand même des différences entre nous, mais il fallait m'y faire. il fallait que je me mette moi aussi à préparer mon petit-déj, et puis à préparer aussi ma popote le soir pour que je ne meure pas de faim. Bon, j'ai commencé à faire comme vous. Mais là, il y a une évidence. L'évidence, c'est que vos mets ne sont pas mes mets. Votre nourriture n'est pas la mienne. Nous appartenons à deux modes différents et la gastronomie aussi est différente. Bon, mais je suis là. Il fallait quand même que je fasse comme vous. Pourquoi ? Puisque d'abord il y a cet article du règlement intérieur du séminaire par lequel je suis passé qui disait c'était peut-être pour canaliser les caprices des séminaristes qui disaient le séminariste mangera de bon cœur tout ce qu'on lui présente à table. Alors, il n'y avait pas d'interdit alimentaire. Donc, quand on est à table, même si on te présente ce que tu ne veux pas manger, tu les manges puisque cela est écrit dans le règlement. donc, je suis influencé par ça. Et puis, il y a aussi l'expérience des missionnaires européens qui sont partis dans nos pays. Qu'est-ce qu'ils faisaient ? Il mangeait aussi la nourriture des gens du terroir. Moi aussi, puisque je suis venu ailleurs, je dois aussi faire comme ceux qui sont là. Puisque ceux qu'ils mangent ne les tuent pas, alors, je pense que... je pense qu'en le mangeant, je ne mourrai pas, moi non plus. Je ne mourrai pas. Voilà. Une autre curiosité, une manière de faire qui n'est pas... Bon, qui est différente de ce qui se fait, de ce qui se vit chez moi. j'ai vu qu'au contact des gens, au premier contact, il y a beaucoup de questions que vous posez. Bon, c'est normal que quand on se voit, on se présente tel amant. Ah, amant, t'as ton père, t'as ta mère, t'as tes frères, tes soeurs, qu'est-ce qu'ils font ? Où sont-ils ? Ah, beaucoup de questions. Et ces questions sont posées. j'ai continué à répondre à ce genre de questions, même maintenant. Trois ans après, j'ai continué encore à répondre à ces questions-là. Et il arrive que c'est pas toujours... Oui, il arrive aussi que c'est la même personne qui vous pose cette question-là autant de fois. Et vous êtes obligés d'y répondre. D'y répondre. Ben, comprenez que les choses ne se passent pas comme ça en Afrique. en Afrique, on dirait que ça, c'est une curiosité mal placée et qu'il faut donner le temps à la personne qui arrive. D'ailleurs, quand il arrive, vous n'engagez pas la conversation comme ça, à part les salutations, vous lui présentez la première des choses, un siège, il s'est mis, vous lui donnez un verre d'eau, il prend, c'est au cours de ce verre d'eau ou et surtout autour d'un verre d'alcool que les langues peuvent commencer à se délier, qu'on peut commencer à se raconter des choses. Ce n'est pas d'emblée comme ça qu'on commence. Et c'est petit à petit que la personne s'ouvre à l'autre, c'est petit à petit que les autres essayent aussi d'entrer dans la vie de l'autre. et il faut pour cela créer un climat de confiance. S'il n'y a pas ce climat de confiance, la personne ne peut pas s'ouvrir, il ne vous dira pas ce qu'il a en lui. Ce qu'il a en lui. Donc, c'est petit à petit que ça arrive. Et j'ai constaté aussi que j'étais invité à partager le repas à notre famille, mais avant même que j'arrive dans la famille, que je réponde à l'invitation, c'est beaucoup de gens qui savaient déjà que j'étais invité par tel. Ah non, en Afrique, ça ne se passe pas comme ça. On dirait que c'est de la gloriole, quelqu'un qui cherche à s'éventer. Non, c'est l'invité qui seul peut dire non, vous savez, j'ai été invité chez tel, j'étais très bien accueilli, ça ne se passe pas. Bon, et tout cela, tout ce que j'ai dit là, c'est pour montrer que nous sommes différents. Nous sommes différents. et ces occasions, toutes ces occasions-là sont toujours riches. Elles sont toujours riches et c'est des occasions qui ont aidé et qui aident à renforcer nos relations et qui contribuent souvent à faire tomber des masques, à supprimer des clichés, puisque le plus souvent on voit dans l'étranger une menace, alors que l'étranger peut aussi être une chance. Peut aussi être une chance. de l'Église en France, cette Église en France, comme celle de mon pays et d'ailleurs aussi, elle fait partie de l'Église universelle et puisqu'elle fait partie de l'Église universelle, quand on y arrive, on s'y reconnaît, on se retrouve, on se repère. On se repère. Quant aux célébrations, même si je ne comprends pas votre langue, même si je ne la parle pas correctement comme vous, mais au moins quand je suis dans une célébration, je verrai l'écharistique, je verrai que ça, là c'est la première partie. Au moins c'est la liturgie de la parole, même si je n'entends pas ce qu'on dit. Je verrai que là c'est la liturgie écharistique. Voilà, on peut se référer. Donc, ce n'était pas très compliqué pour moi de me retrouver aussi dans cette Église, même si je reconnais que je ne parle pas votre langue comme vous. Et puis, ce n'est pas très grave, vous non plus, vous ne pouvez pas parler ma langue. C'est ça qui m'encourage d'ailleurs. Si vous arrivez chez moi, vous serez aussi comme moi, ici, chez vous. Mais cependant, si en Afrique nous sommes habitués à voir nos églises bien remplies des fidèles de tout âge, hommes, femmes, enfants, jeunes, vieux, avec une liturgie vivante, avec une assemblée chantante et même dansante, les choses ne se passent pas ici comme ça. C'est l'Esprit saint qui t'appelle. non, 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 donc ce n'est pas le cas ici où les assemblées sont composées à majorité des gens plus âgés avec une liturgie plus intériorisée, un peu morose, avec un timing plus ou moins rigide, plus ou moins rigide. J'ai été rappelé à l'ordre quand je venais d'arriver beaucoup de fois, il ne fallait pas dépasser, c'est une heure et il ne faut jamais dépasser. Non, alors que chez moi, quand on entre en liturgie, on prend le temps et c'est le temps pour le Seigneur. On le prend, on n'est pas pressé, on est là, on est là. Alors, ce qui frappe aussi c'est la faible fréquentation des enfants et des jeunes aux célébrations et aussi le large accueil au sacrement qui est fait à des gens même si on est plus ou moins sûr que c'est des gens qui ne vont pas continuer le cheminement mais ils sont reçus au sacrement. Ça, pour un nouveau venu, ça étonne d'abord. Ça étonne. Et ces églises qui sont fermées ou qui ne sont ouvertes qu'occasionnellement, tout ça, et pourtant, c'est des édifices que moi je me dis mais si je pouvais placer des pneus là-bas, je pouvais les tirer jusque chez moi. Vous avez des très beaux édifices mais qui ne servent peut-être plus comme ils servaient dans le temps. Mais pour un nouveau venu, quand il arrive, il est frappé par cet état de choses. Je dis tout cela, c'est pas que je veux faire une comparaison ou porter un jugement de valeur. Non. Il y a deux formes de célébrer, deux formes différentes. Il y a l'intériorité, il y a l'extériorité. Moi, je me dis tout simplement qu'il faut prendre en compte toutes les deux formes de célébrer. Pourquoi ? Puisque chaque peuple exprime sa foi à sa manière, chaque peuple exprime sa foi avec ce qu'il vit, avec ce qu'il a. Donc, il ne faut pas chercher à comparer. Si on met les deux ensemble, la synthèse, une symbiose entre les deux formes, donc l'intériorité et l'extériorité, peut nous aider à nous approcher de ces dieux tel qu'il nous est révélé par Jésus-Christ. Donc, il faut alors trouver un équilibre entre les deux formes et nous sommes invités à nous accepter à travers nos différentes formes, à nous accepter, à nous accueillir dans la diversité de la beauté. Ici et ailleurs, on peut trouver des gens dont le comportement est fortement imprégné des valeurs évangéliques. On les trouve ici, on les trouve aussi ailleurs. Et on peut aussi trouver des gens dont la vie ne reflète même pas leur croyance en Dieu. Donc, c'est partout. Ce n'est pas simplement ici ou là. Non, non, c'est partout dans toutes les cultures, dans toutes les civilisations. Mais, j'ai énuméré ces choses pour montrer que ça crée quand même un étonnement pour quelqu'un qui arrive, une sorte de choc pour quelqu'un qui arrive. Mais en réalité, l'église de la France, c'est une église riche. Une église riche de son expérience pluriséculaire. Une église riche de son patrimoine. Je venais de le dire, j'ai parlé des édifices tout à l'heure. Une église qui est riche de son personnel, un personnel instruit, un personnel bien formé. Et une église qui est riche aussi de son organisation. Il faut tout simplement vous rendre compte de toutes les publications que vous sortez. À peine, on vient de sortir le seul de la vie qu'on a déjà pensé à sortir un autre parcours pour... Voilà. Chez vous, c'est comme ça. Alors que nous, nous prenons le temps, nous nous plaisons avec ce que nous avons, nous pouvons les garder pendant des années et des années. Bon, voilà. Mais dans le contexte d'une société laïque, il faut dire que tout cela se fait puisque c'est une église qui met tout en œuvre. Elle met tout en œuvre pour définir sa place, mais aussi pour jouer son rôle en annonçant au sein de cette même société laïque le message du salut. D'où la diversité des propositions, des propositions, des formations qui sont faites. La diversité des propositions que l'église offre à ses fidèles, à ses chrétiens, permettant ainsi à tout le monde à qui le désir de choisir ce qui lui convient pour son cheminement tant spirituel que son engagement ecclésial. Personne n'est laissé de côté, personne n'est laissé au bord de la route qu'il s'agit des enfants, des jeunes, des adultes, tout le monde est pris en compte et concerné. Ce qui a pour résultat bénéfique l'essor d'un laïca bien formé et engagé. Un laïca bien formé et engagé qui, dans bien des domaines, arrive à compenser toute proportion gardée, bien entendu, la réelle diminution des prêtres, du nombre de prêtres. Voilà. et c'est là, c'est le fruit du travail qui est fait, un travail de formation, un travail d'éducation. Et je dois aussi souligner l'apport positif de la session « Welcome » qui est organisée par l'épiscopat français à l'intention des prêtres « Fidédonum » et à laquelle j'ai pris part à Chevilly la rue. Nous nous étions retrouvés là, plus de 30 prêtres « Fidédonum » de toute la France. Mais une session qui venait à point puisqu'il y était question au moins de nous mettre dans le bain et de nous donner quelques clés de lecture et de compréhension de la société française, surtout en ce qui concerne sa laïcité. Sa laïcité. C'est à partir de cette session-là que j'ai commencé à relativiser aussi certaines choses et à comprendre aussi certaines attitudes, certains comportements. Aussi, il est bien de souligner la vie en communauté avec des confrères entre nous. Chez nous, nous ne vivons pas en solitude. chez nous, c'est la solidarité. On est souvent en groupe. Même si un prêtre peut se retrouver seul, s'il peut se retrouver seul en paroisse, mais il n'est jamais seul puisque les fidèles, les chrétiens, les paroissiens ne laissent pas leur prêtre seul au précipitaire. Ah non! Ils viennent, ils viennent, ils restent, ils font ceci ou cela et ils rentrent chez eux pour faire à manger ou pour dormir. Et c'est tout. Donc s'il n'est pas avec les adultes, il est avec les jeunes. S'il n'est pas avec les jeunes, il est avec les enfants. Voilà. Il n'est jamais seul les prêtres dans mon pays. Mais la vie aussi en communauté. Ici, moi j'ai peut-être cette chance-là que les autres n'ont pas de vivre depuis que je suis là. Nous sommes en communauté avec d'autres confrères. C'est vrai que notre vie tient compte du tempérament de l'autre, de l'aptitude de tout un chacun, du charisme de tout un chacun et aussi le moment de prière qui est un moment quand même clé dans la vie du prêtre et la prière pour moi c'est comme le ciment de notre fraternité sacerdotale. Ça nous soude. Nous commençons notre journée par la prière ensemble. C'est déjà une bonne chose et ça ça nous donne un autre dynamisme ça nous donne de la vitalité et nous partons à nos occupations. C'est aussi avec admiration que je note la simplicité des rapports des relations qui existent entre les gens ici entre les acteurs pastoraux surtout l'évêque et le prêtre le prêtre entre eux. les prêtres et les laïcs non mais c'est simple c'est simple différent de chez moi puisque moi je viens d'une société hiérarchisée à où c'est l'aîné qui a la parole donc je disais là que quand on voit que l'évêque prend aussi son temps il s'alligne comme tout le monde avec son assiette attendant son tour pour se servir ah non non chez moi ça ne se passe pas comme ça ah non non l'évêque est là il doit être servi si l'évêque n'est pas là moi je suis curé mais c'est moi qui dois être servi en premier les autres c'est après les autres c'est après voilà non 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 mais c'est très simple et c'est une bonne chose puisque quand les distances sont plus réduites les contacts deviennent aussi faciles les contacts deviennent aussi faciles et la vie même est facile la vie devient aussi facile venu d'ailleurs moi je ne prétends pas être missionnaire dans le sens qu'on l'entendait avant pour dire peut-être que je suis venu un missionnaire pour vous évangéliser c'est à dire que vous serez redevenu païen et que moi c'est moi qui dois vous apporter la bonne nouvelle ah non 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 ça c'est pas c'est pas mon rôle moi je n'ai jamais compris ma mission de cette façon là ma mission moi je la comprends et je la situe tout simplement dans l'être là être là avec vous dans le faire église avec vous c'est cela ma mission parmi vous et avec vous donc c'est à dire que nous nous travaillons ensemble moi je prends ce qui vient de vous si vous voulez aussi prendre ce qui vient de moi oui nous mettons tous ensemble et tout ensemble et puis nous avançons et c'est comme ça que nous pouvons rayonner témoigner de cette fois en Jésus Christ que nous avons réussi voilà comment dans quel contexte moi je situe ma mission aussi je suis à l'écoute je me mets à l'écoute à l'écoute des autres j'essaye de regarder ce qui se passe ce que les gens veulent ce qu'ils ne veulent pas et j'essaye aussi de m'adapter et c'est comme ça que nous pouvons avancer comme ça on peut éviter des tensions inutiles et voilà la première partie de mon ministère ici ou de mon mandat ici étant terminé il fallait quand même aller me ressourcer aller me réchauffer et je suis rentré dans mon pays trois ans après je suis rentré dans mon pays et trois ans après c'était un moment de grandes émotions et vous pouvez vous imaginer en revoyant toutes ces personnes oui j'étais dans la joie mais j'ai eu un sentiment mitigé un sentiment mitigé un sentiment de joie mais aussi un sentiment de tristesse sentiment de joie comme je le disais c'est pour avoir retrouvé mon pays que j'avais laissé pendant un temps après trois ans j'ai retrouvé ce pays ce grand pays je l'ai retrouvé oui j'étais content mais content de retrouver aussi les miens ma mère qui est encore là mes frères mes soeurs mes cousines mes neveux mes nièces là-bas la famille est grande élargie bon j'ai retrouvé tout le monde ça faisait de la joie la joie de de prier et de retrouver le célébré de chez moi ah oui oui je l'ai retrouvé je suis passé dans une paroisse j'ai célébré un dimanche un autre dimanche j'ai célébré dans une paroisse où j'ai été cuiré pendant 13 ans c'est dans cette paroisse là que je suis resté d'ailleurs longtemps j'ai célébré là oh monsieur si je vous montrais des photos mais vous allez dire que c'est quoi ça bon c'est ça c'était bien retrouver cette façon de prier retrouver ce célébré là ça m'a fait aussi du bien mais la joie aussi quand je suis arrivé à Kinshasa la capitale j'ai trouvé qu'il y avait quand même des aménagements de certaines infrastructures comme les bâtiments les routes les transports en commun oui j'ai vu oui mais c'était qu'un leur tristesse pourquoi parce que je me suis rendu compte que ces aménagements là c'était comme de la poudre aux yeux donc c'est on a choisi juste un coin qu'on devait réhabiliter et les autres coins sont laissés à eux-mêmes et ces aménagements là concernent peut-être cette partie petite partie de la capitale ne concerne même pas toute la capitale et ne concerne pas tous les pays toutes les provinces du pays puisque quand je me suis rendu dans ma province à moi j'ai vu l'état des routes lamentables tout cela est dû à quoi ? à la politique que nous avons tristesse aussi pourquoi ? puisque je réalise que malgré ses potentialités malgré les richesses de son sol et de son sous-sol malgré son capital humain c'est un pays on dirait ne décolle pas mon pays ne décolle pas le niveau de population est toujours en déçà du tolérable du tolérable et ça ça fait mal au coeur un taux de chômage qui atteint des proportions inquiétantes il n'y a pas de création d'emploi et si il y en a qui ont cette chance là de trouver un petit boulot ils sont soit mal payés soit sous-payés soit payés irrégulièrement il y a des gens qui connaissent des retards de paiement de autant de mois jusqu'à 36 mois d'un paiement vous vous imaginez comment ces gens là peuvent vivre c'est de la tristesse tout ça il y a une minorité qui tient le pouvoir qui est là mais qui roule carrosse cette minorité là qui mène un train de vie qui est scandaleusement supérieur au reste des populations au train de vie du reste de la population des populations et ça c'est révoltant les violations massives des droits des citoyens l'incarcération des opposants politiques des conflits armés à répétition qui sont orchestrés par des forces obscures ces forces qui sont intérieures et aussi extérieures c'est compte tenu de toutes ces richesses là que les sous-sols du pays régorgent donc il y a des forces obscures partout les gens n'ont pas beaucoup de gens n'ont pas accès aux services sociaux indispensables qui d'ailleurs s'ils existent ne sont même pas modernisés ou ils sont peu modernisés la santé l'habitat l'éducation beaucoup de gens n'ont pas accès à des services comme ça la corruption la prostitution dans des grandes agglomérations il y a les viols du fait de ces guerres en répétition et aussi la promiscuité des populations qui sont déplacées l'impunité il y a les mariages précoces bref vous comprenez que l'état de pauvreté et de misère est bien visible et la situation du Congo n'est pas la plus reluisante et je ne suis même pas sûr qu'elle va s'améliorer de si tôt alors trois ans après je peux dire que le pays ne fait que s'enfoncer malheureusement de plus en plus dans ce chaos comme je le disais c'est puisqu'il y a beaucoup de crises plusieurs crises qui minent ce pays des crises institutionnelles politiques sociales donc toutes les crises sont là mais face à ce tableau sombre l'espoir n'est pas perdu l'espoir n'est pas perdu pourquoi puisque ça il y a des efforts des efforts des certaines organisations de certaines personnes qui tentent quand même de venir en aide à des populations qui sont victimes de ces situations là il y a l'église il y a aussi les personnes et les organisations il y a des actions qui sont menées dans divers secteurs comme dans le secteur de la santé et même de l'éducation et c'est dans ce cadre que je peux citer l'action d'une association dont vous êtes pour un certain nombre des instigateurs et des membres très actifs l'association OUET vous avez déjà entendu parler de cela c'est par le coût de pouce de cette association que 10 jeunes d'un village qui s'appelle Tchintiank sont parrainés pour toute une année leurs frais scolaires sont pris en charge mais c'est une action qui peut paraître comme un coup d'épée dans l'eau puisque sur près de 400 élèves qui sont dans cette école on en a choisi que 10 mais les autres mais on ne peut pas venir en aide à tout le monde mais heureusement que l'association avait compris cela pour faire profiter tous les autres enfants l'association a mis à la disposition du directeur de cette école un montant de 400 euros pour acheter des fournitures qu'on ne peut pas trouver très facilement là-bas donc des manuels scolaires des cahiers des bics des ceci de cela comme ça c'est utilisé par les enseignants mais ça profite à tous les enfants voilà ça c'est une action qui est visible palpable mais il fallait beaucoup de courage il fallait oser pour poser cet acte-là cette action-là et l'association l'a fait c'est un acte de courage un acte de solidarité que les membres qui font partie de cette association WETU ont fait ont posé et à travers ce geste de l'association WETU moi je me dis que c'est un bel exemple de charité évangélique cette charité qui ne connaît pas des frontières parce que les enfants qui sont aidés ne sont pas français ils sont congolais mais là il n'y a plus de frontières c'est des petits congolais qui se retrouvent avec des parrains français donc plus de frontières voilà c'est un bel exemple de cette charité là mais c'est aussi une preuve d'échange entre nos peuples une preuve d'échange entre nos deux civilisations une preuve d'échange mais je dirais entre nos églises oui c'est désormais un partenariat qui est créé entre les chrétiens qui sont en France et d'autres petits chrétiens et même des grands chrétiens qui sont aussi au Congo voilà alors je ne peux que dire merci merci à l'association Ouéto pour son partenariat qui comme je le disais cet après-midi j'espère j'espère que son action ne va pas s'arrêter quand bien même je serai rappelé auprès de Dieu mon père c'est à dire quand je serai mort je pense que l'association n'arrêtera pas ça bon et elle pourra continuer donc merci merci à vous tous pour votre accueil pour votre hospitalité pour votre soutien pour votre aide merci merci pour tout ce que nous avons déjà fait jusque là mais surtout pour tout ce que nous allons continuer à faire ensemble merci alors avant de donner la parole à Gérard est-ce que vous avez quelques petites questions des précisions à demander à Amant j'ai un micro sans fil que je peux vous passer quel est le j'atterris là quel est le plan que vous regrettez le plus de chez vous et quel est le plan que vous appréciez le plus chez nous vous savez je ne répondrai pas très facilement à cette question puisque moi même il m'arrive de ne pas savoir ce que j'aime et ce que je n'aime pas ça a toujours été difficile pour moi mais ce qui est certain c'est que le repas principal de chez moi n'est pas ici je ne le regrette pas puisque comme je disais pour rire je le dis souvent moi je dis j'ai un ventre missionnaire j'ai une bouche missionnaire c'est à dire une bouche qui accepte tout un ventre qui accepte aussi tout mais je ne le regrette pas puisque c'est pas pour cela c'est pas la première fois moi j'ai toujours dans mon pays j'ai fait mes trois années de philosophie dans ma province mais ma province a on dirait trois grandes ethnies mais j'étais dans une ethnie où on ne mange pas le repas principal c'est le riz comme on l'a ici comme on l'a ici et ça ce n'est pas chez moi c'est pas chez moi mais j'ai passé trois années là-bas et quand j'ai allé en théologie là c'était dans dans un autre pays donc dans dans l'autre Congo j'ai fait ma théologie dans l'autre Congo le Congo d'en face Congo-Brasaville oui le repas principal non plus c'est pas le repas principal de chez moi donc voilà pourquoi moi j'ai dit que j'ai difficile à répondre ce que j'apprécie si non tout ce qui se mange je le mange sauf ah ils disent sauf la langue mais cela ne veut pas dire que je ne peux pas manger je mange mais ça ne me dit rien ça ne me dit rien bon voilà c'est ça Catherine demande si tu aimes les tripes du bienheureux Marcel Calot j'ai trouvé que les gens mangent des tripes ici bon mais je mange aussi je ne peux pas dire que j'aime non mais je mange je mange je mange il y a une autre question avez-vous fait à manger dans votre pays vous-même moi oui quand je suis rentré là quand vous êtes rentré chez nous ah non 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 vous vous êtes fait servir ah non non même si j'ai envie de le faire même si j'ai envie de le faire on va me chasser ah ouais on me dit c'est pas c'est pas c'est pas ta place là ah c'est pas ta place ah non 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 ça ne peut pas se faire ça ne peut pas se faire mais quand je suis rentré comme ça faisait longtemps que je n'avais pas mangé du repas du foufou de maman ah c'est elle qui préparait pour moi même si les autres étaient là je disais où est-ce que je suis resté avec elle pratiquement une semaine tout simplement une semaine l'autre semaine j'ai monté je descendais mais toute cette semaine là c'est elle je me disais il faut quand même que je mange de ta cuisine ça fait longtemps ça me manque elle me mange c'est ça moi j'étais c'était bien une autre question avant de passer à Gérard on emporte toutes les questions sont bonnes et les réponses encore plus moi je voudrais savoir ce que c'est que le foufou qu'est-ce que c'est que le foufou ta maman fait le foufou oui ma maman le foufou c'est la chez moi c'est principalement la farine de maïs la farine de maïs mais il y en a qui mettent aussi un peu de farine de manioc oui mais en fait c'est une pâte durcie ça devient une boule et on les mange souvent à la main c'est à la main c'est pas avec vos histoires ici vos histoires des blancs ici non bon enfin pour des gens désévolués ils mangent oui quand on oui avec la sauce la viande la viande les légumes ça se mange très bien c'est appétissant oui ici si tu veux tu m'invites chez toi nous cherchons cette farine là on va préparer alors quelles sont les spécialités culinaires en équateur alors rassurez-vous derrière derrière Gérard et Amand j'étais surpris tout à l'heure de voir des cartes alors il y a une carte en espagnol on peut comprendre l'Amérique du Sud l'équateur beaucoup plus surprendre c'est cette carte en allemand mais rassurez-vous Gérard vous parlez en français quand même pour continuer sur la nourriture un jour Philippe je crois que c'était la première fois que Philippe m'a chargé d'aller faire des courses pour le repas désolé c'est fini ça s'appelle du sabotage donc c'était parti faire des courses voilà donc j'allais faire des courses et il y avait Amand qui mangeait puis je crois Fernand et qu'est-ce que j'ai acheté de la langue il a apprécié mon accueil j'avais déjà oublié les goûts d'Amand donc en équateur c'était surtout du riz comme dans la plupart des pays donc on me servait quand je suis arrivé des chimborasso de Arroz vous savez ce que c'est qu'un chimborasso ? Chimborasso c'est le volcan le plus haut d'équateur qui fait 6310 mètres donc quand on disait un chimborasso de Arroz ça voulait dire une assiette comble de riz et au début j'arrivais à en manger à peine un quart et à la fin je mangeais mon chimborasso de Arroz on s'habitue à tout mais finalement j'aimais beaucoup le riz et je suis resté enfin voilà c'est pas très difficile de manger du riz bon pour moi du moins je sais pas il y a peut-être d'autres c'était le plat principal riz matin riz midi riz le soir et un jour j'ai dit aux sœurs avec qui j'étais que je pouvais faire des frites elles ont accepté puis j'ai commencé à faire les frites il n'y avait pas de friteuses à faire des frites et puis d'un seul coup j'ai vu la sœur qui faisait aussi du riz à côté j'ai dit mais ma sœur aujourd'hui c'est frites il n'y a pas de repas sans riz même s'il y a des frites il faut manger du riz voilà bon mais on n'est pas seulement là pour parler de spécialité culinaire même si c'est important tous ces aspects culturels donc je vous ai mis les cartes on va en parler un petit peu plus tard d'abord pourquoi je suis parti c'est peut-être intéressant de savoir pourquoi je suis parti et j'ai remarqué qu'il y avait un point commun avec Amon que je n'avais pas remarqué cet après-midi c'est qu'il est parti il est venu après 20 ans de sacerdoce tu as quitté ton pays à peu près c'était ma 20ème année de sacerdoce voilà et bien moi j'ai été ordonné en 74 et je suis parti en 94 donc on a ce point commun d'être parti après 20 ans d'expérience voilà et un autre point c'est que j'ai recalculé tout à l'heure sur mon smartphone combien il y avait de kilomètres entre Paris et Quito et il y a 10 000 kilomètres aussi entre Paris et Quito le même nombre de kilos voilà on était allé aussi loin de notre pays l'un que l'autre voilà sinon je suis j'avais déjà eu une expérience avant d'être prêtre de mission à l'étranger si on peut dire puisque j'étais en coopération il y en a plusieurs peut-être ici qu'on fait la copée comme on disait au lieu de faire le service militaire qui était obligatoire on avait la possibilité pour certains au moins de pouvoir partir en coopération donc j'ai été 2 ans à Bangui et Bangui c'est à la frontière du Congo donc il y a le fleuve qui sépare et l'autre côté du fleuve c'est le Congo le Congo de Hamon c'est le Congo au Kinshasa voilà j'ai passé 2 très bonnes années là-bas quand j'avais 20 ans 68 70 vous imaginez que quand on est séminariste en 68 vu ce qui se passe on est un peu déstabilisé la plupart des copains quittent le séminaire un certain nombre de prêtres qu'on connait quittent le sacerdoce et puis voilà qu'est-ce que je vais faire enfin voilà est-ce que je continue est-ce que je continue pas et ces 2 années d'Afrique ces 2 années d'expérience de l'église en Afrique m'ont redynamisé alors ça ça a été pour moi une étape importante j'ai retrouvé du souffle à la vie en église grâce à l'Afrique la joyeuse enfin la joie l'allégresse et la simplicité de l'église en Afrique je quittais encore une église où les évêques étaient quand même restés encore des personnages des notables et j'ai retrouvé là-bas des évêques missionnaires qui étaient tout à fait abordables qui étaient tout simples qui étaient des broussards comme les autres missionnaires et ça ça m'a donné beaucoup de coeur à continuer la vie en église et à reprendre le séminaire au retour et puis ça m'a donné l'idée un jour peut-être de repartir c'est-à-dire que quand j'ai été ordonné je me suis dit j'espère un jour pouvoir repartir en Afrique je n'avais pas tellement d'autres idées à ce moment-là et il s'est trouvé que dans mon ministère grâce surtout au MRJC vous savez que j'étais beaucoup au moinier ACE et MRJC grâce au MRJC je me suis intéressé davantage à l'église d'Amérique latine c'était le moment où les années 70 il y avait des dictatures en Amérique latine et où l'église a été très engagée socialement et même politiquement pour contre ces dictatures et il y a eu beaucoup de martyrs l'église d'Amérique latine a donné beaucoup de martyrs dont des évêques vous avez entendu parler de Mgr Romero mais sans être martyrs il y a eu des belles figures comme Mgr Camara comme Mgr Proagnot en Équateur qu'on appelait l'évêque des Indiens que même le pape Jean-Paul II quand il est venu a appelé l'évêque des Indiens il était toujours avec un poncho il n'était pas habillé en évêque il avait son poncho il allait visiter les communautés habillée comme un Indien avec son poncho et puis il y a Mgr Ruiz au Chiapas et puis beaucoup d'autres qui ont donné un beau visage de l'église proche des pauvres parce que l'église d'Amérique latine s'est un peu particularisée si on peut dire après le concile Vatican II dans une assemblée à Médéine je crois qui a été en 68 à Médéine où on a fait l'option pour les pauvres alors cette option pour les pauvres elle avait été décidée au concile Vatican II mais elle a été vraiment mise en application surtout en Amérique latine et ils l'ont bien bien affirmée fort et ils ont pris les moyens entre autres avec les communautés de base et je suis tombé un peu dans cette église j'étais attiré par cette église et c'est un peu pour cette raison que je suis allé en Amérique latine plutôt qu'en Afrique voilà j'aurais pu retourner en Afrique aussi mais voilà il s'est trouvé que ça a été davantage l'Amérique latine aussi pour une autre une autre opportunité si on peut dire c'est que quand j'étais à Paris au MRJC national j'ai eu l'occasion de travailler avec le CCFD beaucoup avec l'équipe nationale du CCFD j'étais au conseil d'administration avec un président qui s'appelait René Vallette que certains connaissent peut-être qui était un grand bonhomme et on m'a proposé un jour de partir en voyage d'immersion en Colombie alors un voyage d'immersion du CCFD ceux qui connaissent savent ce que c'est on va rencontrer des partenaires dans un pays alors ça peut être un pays en Afrique ça peut être un pays en Asie là on allait rencontrer les partenaires colombiens qui travaillaient sur des programmes pour la paix la Colombie étant très marquée par la violence par la guérilla etc. donc on est allé rencontrer ses partenaires à Bogota on était peut-être une 25-30 peut-être dont un évêque et trois prêtres je faisais partie des trois prêtres et un évêque on était quatre ecclésiastiques si on peut dire et à un moment du séjour on s'est séparés en quatre groupes un groupe resté à Bogota je crois ou par terre je ne me rappelle plus moi j'avais opté quand on m'avait demandé mes souhaits pour aller à Medellin qui était un peu la capitale de la violence il y avait le cartel de Medellin et puis ou d'aller à Barranquilla qui était une ville côtière je ne sais pas pourquoi j'avais mis Barranquilla mais peut-être que j'étais attiré par la côte voir la côte et puis on m'a dit dis donc est-ce que tu ne veux pas aller en Amazonie je n'étais pas du tout attiré dans ma tête par l'Amazonie je me dis pourquoi vous me proposez d'aller dans le groupe d'Amazonie parce que c'est le groupe qui va vivre les conditions les plus difficiles ça va être un peu rude physiquement et comme dans les quatre entre l'évêque et les trois prêtres c'est toi qui as l'air le plus en forme si tu voulais bien te sacrifier pour aller en Amazonie ça serait bien bon je lui ai dit pourquoi pas à peu près tout on n'est pas là j'étais pas là pour aller faire un voyage de tourisme puisqu'on me demande d'aller en Amazonie j'y vais et en fait je crois que ça a été une manière pour le Saint-Esprit de me conduire là où il voulait m'emmener parce que j'ai eu le coup de coeur j'ai parlé de coup de foudre cet après-midi mais j'ai eu le coup de coeur pour l'Amazonie au point que je me pinçais en me disant mais c'est pas possible je rêve je suis en train de devenir amoureux de cette région de ce type de paysage de la vie qu'il y a en Amazonie voilà je suis revenu du CCFD de ce voyage et j'ai commencé une année de formation dans laquelle il y avait des prêtres d'Amérique latine des prêtres qui revenaient d'Amérique latine des prêtres qui revenaient d'Afrique et j'étais très très ému par tout ce que racontaient les copains qui revenaient d'Amérique latine bon je me suis dit là il faut peut-être prendre la question au sérieux est-ce que tu y vas ou est-ce que tu y vas pas j'étais un tournant aussi à 20 ans de sacerdoce si je rentrais dans le diocèse j'allais pas deux ans après dire est-ce que je peux partir en Amérique latine il fallait que je demande tout de suite ou pas du tout puisque j'avais fini mon mandat à Paris il était question que je revienne dans le diocèse alors quand j'ai écrit à mon évêque et puis à des copains prêtres pour parler de ce projet là et bien ils ont été un peu déçus bien sûr parce qu'ils m'attendaient dans le diocèse on n'avait pas trop de prêtres déjà à ce moment là déjà à ce moment là et ils attendaient mon retour et puis il y avait eu un abbé que vous avez tous connu probablement Gilbert Desramé je sais pas si ça vous rappelle quelque chose et Gilbert Desramé nous avait tous frappés moi spécialement peut-être lorsqu'il avait dit à un retour du Tchad où il avait été lui aussi Fidei de nous il avait été Fidei de nous au Tchad il avait fait un voyage dans ces années là et il avait dit si un prêtre demandait aujourd'hui à partir encore comme Fidei de nous je crois qu'on pourrait pas refuser parce qu'on est vraiment partageurs le jour où on partage de notre pauvreté et non pas de nos surplus voilà de notre pauvreté on est pauvre en prêtre et bien si on partageait un prêtre ce serait vraiment un beau signe de partage de notre église diocésaine donc voilà tout ça ça s'est cumulé Gilbert est décédé à ce moment là je l'ai relu aussi comme un peu un appel le décès de Gilbert m'a titillé et puis voilà donc j'ai fait ma demande ça a été on s'est expliqué avec l'évêque avec les prêtres et puis finalement ça a été accepté mon départ pour l'Amérique latine à ce moment là je ne savais pas où je partais il y a un organisme à Paris de l'église de France qui s'appelait le CEPHAL comité épiscopal France-Amérique latine qui n'existe plus mais voilà il y a toujours un groupe Amérique latine au service national de la mission universelle donc ce CEPHAL m'a proposé à regarder qui j'étais je connaissais le responsable il m'a dit vu ce que tu es je te propose un projet en Argentine ou un projet en Équateur j'avais la chance d'être à Paris je ne connaissais ni l'Équateur ni l'Argentine je n'avais jamais mis les pieds en Amérique du Sud comme toi tu n'avais jamais mis les pieds en Europe encore un point commun enfin si j'avais mis les pieds pour la Colombie le voyage en Colombie mais pas en Argentine ni en Équateur mais c'était le seul voyage que j'avais fait là-bas et je me suis renseigné auprès de prêtres qui connaissaient l'Argentine et auprès de prêtres qui avaient été en Équateur et finalement j'ai compris assez vite que ce serait probablement l'Équateur qui me titillait le plus pour une raison toute simple aussi pour deux raisons il y avait un évêque qui était vraiment remarquable là où j'allais en Équateur et puis c'était l'Amazonie alors maintenant je vais vous dire où était le secteur où je suis allé donc par rapport à l'Amérique du Sud vous avez tous repéré l'Équateur vous voyez que c'est le plus grand des pays la moitié de la France c'est avec la Bolivie qui est là et puis je suis en train de chercher le troisième pays et le Paraguay Paraguay qui est là ce sont les pays les plus méprisés d'Amérique latine par les autres on a toujours des idées entre pays qui sont les pays les plus forts qui sont les pays les plus faibles ce sont les trois pays où le pape est allé le premier au mois de juillet dernier il a visité trois pays d'Amérique latine il a choisi d'aller en Équateur en Bolivie et au Paraguay qui sont des pays vraiment pas costauds des pays où il y a beaucoup d'indigènes d'Indiens d'origine et beaucoup de pauvreté voilà et souvent on se moque de ces pays là les Argentins par exemple se moquent beaucoup de ces autres pays là les Argentins sont considérés notre pape est argentin mais comme les plus orgueilleux d'Amérique latine mais ça veut pas dire que notre pape est orgueilleux et puis quand j'étais en Équateur donc maintenant c'est l'autre carte j'étais ici à Lumbaki c'est ici Lumbaki voilà juste au moment où commence le verre ici c'est la cordillère des Andes vous connaissez la cordillère des Andes les volcans c'est tout un grand plateau à plus de 2000 mètres souvent 3000 mètres avec des volcans jusqu'à 6310 mètres il fait froid c'est à peu près il pousse à peu près dans cette chaîne volcanique ce qui pousse en Europe c'est à peu près le même climat autour de 20 degrés il pousse des pommes de terre il pousse du blé etc après ça il y a la côte et là c'est la spécialité des bananes surtout c'est très chaud et humide l'Équateur est le pays premier exportateur mondial de bananes voilà et puis il y a l'Amazonie alors vous voyez l'Amazonie il y a cette partie là et puis cette partie là l'Équateur je ne sais plus si elle revendique encore mais disait que l'Équateur allait jusque là mais en fait c'est occupé par le Pérou et quand je suis arrivé il y a eu une guerre entre l'Équateur et le Pérou pour cette partie de l'Amazonie donc comme j'étais dans une région amazonienne on a été mobilisés ça ne faisait pas 15 jours que j'étais là-bas que j'étais en état d'urgence qu'il fallait qu'il fallait éteindre les lumières etc enfin voilà donc cette guerre entre le Pérou et l'Équateur pour l'Amazonie fait que l'Équateur qui est quand même beaucoup plus petit que le Pérou a perdu ce territoire qui revendiquait mais le Pérou dit qu'il a toujours été propriétaire de cette partie là enfin vous savez les histoires de frontières c'est toujours compliqué donc j'étais ici et le diocèse de Sucumbios et bien il faisait ça il faisait tout ça toute cette partie d'Amazonie voilà c'est un diocèse qui faisait la Basse Normandie les trois diocèses de Basse Normandie mais avec seulement 100 000 habitants et 10 prêtres on était 10 prêtres en comptant l'évêque pour les 100 000 habitants et surtout la territoire grand comme la Basse Normandie par contre il y avait beaucoup de religieuses et de laïques on était des équipes alors quand je dis religieuses et laïques pas seulement des quand on parle de laïques ici c'est pas des laïques à plein temps mais là-bas des laïques vraiment missionnaires des laïques à plein temps au service de l'église on était une équipe en tout de 70 prêtres religieuses et laïques pour l'ensemble de la mission sur ce territoire-là beaucoup de religieuses beaucoup de laïques et quelques prêtres voilà on n'était pas très nombreux cette église d'Amazonie cette église de Sucumbios elle avait une particularité c'était d'avoir cette évêque enfin elle était confiée à des carmes de Burgos donc vous voyez vous connaissez les carmes des Chaux Burgos c'est en Espagne donc comme ce sont des églises d'Amazonie où il n'y avait pas encore les forces pour être autonome et bien ces églises sont confiées ces diocèses qui ne sont que des vicariats apostoliques qui ne sont pas encore des vrais diocèses sont confiées à des ordres religieux moi j'étais avec des carmes à côté c'était des franciscains il y avait des dominicains il y avait des capucins selon les diocèses c'était confié à un ordre religieux moi le diocèse où j'étais était confié au carme de Burgos donc mon évêque qui était devenu équatorien était au départ un espagnol et carme de Burgos il était resté carme sur le enfin ils étaient en majorité des carmes et donc ça donnait une tonalité spirituelle assez forte d'engagement à l'engagement qu'on avait sur ce territoire là grâce au carme de Burgos pourquoi il y avait 100 000 habitants dans un territoire d'Amazonie alors que l'Amazonie est très peu peuplée c'est parce qu'il y a eu des découvertes de pétrole dans les années 70 fin des années 60 début des années 70 on a commencé à exploiter le pétrole donc les compagnies pétrolières ont ouvert des routes dans la forêt avant il n'y avait pas de route pour accéder en Amazonie il n'y avait que les fleuves que les fleuves il fallait descendre tous les fleuves pour parcourir l'Amazonie donc là pour exploiter le pétrole on a ouvert des routes en ouvrant des routes on a organisé un programme de migration pour que des gens viennent qui n'avaient pas de terre surtout dans les Andes viennent occuper les terres d'Amazonie le long des routes donc on a fait les gens étaient obligés de s'organiser par groupe on appelait ça des pré-coopératives normalement ils auraient dû devenir des coopératives mais peu importe c'était une société de plusieurs d'une vingtaine de familles entre 20 et 50 familles selon les groupes à qui ont confié à chaque famille 50 hectares 50 hectares de forêt et ils avaient l'autorisation de défricher mais pas tout défricher il fallait qu'ils laissent une partie de la forêt et qu'ils exploitent le reste avec du café surtout donc ils faisaient surtout des plantations de café c'est ce qui marchait le mieux c'est ce qui leur permettait d'avoir des revenus et ces gens arrivant par 20 familles à 50 familles il fallait qu'ils s'organisent ils défrichaient mais en même temps il fallait créer des écoles créer une vie de village ils habitaient chacun sur leur ferme mais ils avaient aussi chacun souvent leur maison dans le village dans le village quelle était la première préoccupation l'école pour leurs enfants donc ils ont créé une école et les premières réunions de communautés chrétiennes se passaient dans l'école tant qu'il n'y avait pas de chapelle l'école c'était le lieu pour tout le monde c'était pas seulement le lieu pour les enfants c'était le lieu aussi pour la prière c'était aussi le lieu pour les réunions pour organiser la vie du village voilà et notre travail de missionnaire c'était d'aider ces communautés justement à vivre leur vie chrétienne mais aussi à s'organiser il y avait un peu ce que nous disait l'évêque on a deux pieds un pied dans la communauté chrétienne et un pied dans les organisations populaires les organisations populaires étant ce qui aidait à construire une école ce qui aidait à ouvrir un chemin ce qui aidait à faire venir l'électricité ou avoir de l'eau potable voilà les gens étaient chargés de s'organiser ils n'avaient qu'une solution pour s'en sortir c'était de s'organiser il fallait pas attendre de l'état qu'il assure le rôle qu'on attend en France de l'état à savoir ouvrir des écoles là où il y a besoin faire des chemins ou des routes là où il y a besoin si les gens ne le faisaient pas personne ne le faisait alors par exemple pour une école c'est l'exemple le plus typique les gens ouvraient une école construisaient leur bâtiment embauchaient un instituteur mettaient les enfants à l'école et ils faisaient signer tout ça ils repéraient combien ça faisait d'enfants et ils allaient déposer une demande d'école officielle au gouvernement enfin au gouverneur de la province et peu à peu si on vérifiait que leur école était stable et fonctionnait elle était reconnue et à ce moment là on commençait à payer l'instituteur ils étaient souvent plusieurs années avant de faire reconnaître leur école et leur instituteur c'était pareil pour ouvrir un chemin si on avait ouvert un chemin qui était d'abord en terre après on pouvait obtenir des cailloux pour empirer le chemin pas question d'attendre le goudronnage il y avait très peu d'endroits goudronnés à l'endroit où j'étais même s'il y avait du pétrole toute la richesse sortait de cette région là mais c'était l'endroit où il y avait le moins de routes goudronnées sinon du pétrole jeté sur les routes du pétrole brut pour éviter la poussière les sociétés pétrolières versaient carrément du crudo comme on appelle ça du cru sur les routes comme ça ça évite la poussière je ne vous dis pas la pollution qu'il y avait en Amazonie si bien que maintenant les indiens d'Amazonie entre autres poursuivent ces compagnies américaines ils ont gagné des procès mais d'ici à ce que les compagnies américaines payent ce n'est pas gagné ce n'est pas arrivé voilà donc je ne sais plus où j'en suis dans le coup j'étais parti sur différentes choses notre rôle de missionnaire c'était donc d'accompagner ces vides communautés qui étaient alors c'était très intéressant parce que c'était en pleine création en pleine créativité ce ne sont pas des communautés qui avaient des traditions comme ici ou comme ailleurs elles étaient en pleine création avec des gens qui venaient de régions différentes donc avaient aussi des coutumes religieuses différentes si on venait de la région de Laura ou si on venait de la région de Guayaquil on n'avait pas tout à fait la même manière de faire communauté ou de faire église donc il fallait arriver à se mettre d'accord et alors il y avait aussi des conflits de pouvoir comme partout mais bon il fallait tout créer il fallait tout créer et je trouvais que c'était un travail intéressant une mission intéressante de la part d'une équipe de missionnaires d'accompagner toute cette création jusqu'à la construction de la chapelle jusqu'à ce qu'il y ait une vie communautaire la plus forte possible dans ces communautés les équipes missionnaires on avait une équipe missionnaire à peu près pour 20 à 30 villages comme ça 20 à 30 communautés de base les villages c'était des communautés de base en fait voilà moi j'étais prêtre dans deux secteurs un secteur la Lumbaki où il y avait 25 communautés et puis j'allais une semaine par mois à 100 kilomètres à peu près de là accompagner un autre secteur où il n'y avait pas de prêtres où il y avait une équipe missionnaire mais pas de prêtres c'était une équipe ce qu'on appelait de coïm alors les coïm ça avait été une création de là-bas de l'évêque et puis de l'équipe missionnaire des équipes missionnaires ça s'appelait communauté pour l'église et pour le monde c'était des jeunes équatoriens c'était pas mélangé c'était que des jeunes équatoriens qui acceptaient de donner quelques années de leur vie au service de l'église et en espérant que de ces jeunes équatoriens naissent des vocations que quelques-uns puissent devenir prêtres un jour j'ai eu la chance si on peut dire dans ce groupe que j'ai accompagné de coïm qui est un jeune qui un jour lui-même n'a pas parlé de vocation mais à qui les ministres laïcs les responsables de communautés ont dit Raoul on a pensé que tu pourrais devenir prêtre pour notre secteur alors Raoul il a dit bah oui mais moi je suis pas venu pour ça il a dit oui mais nous on pense que tu pourrais devenir prêtre il était célibataire c'était des communautés de célibataires et ben voilà donc ils ont confié ça à l'évêque Raoul en a parlé à l'évêque aussi et ça a été réfléchi il a été accompagné il a suivi des cours à distance avec une faculté de théologie de Colombie et puis il reprenait ça il était accompagné dans ses études moi je l'accompagnais dans sa vie pastoral là-bas dans le secteur où il était et puis j'ai eu la chance d'assister à son ordination pendant les 6 ans où j'étais là-bas voilà Raoul qui est toujours prêtre là-bas dans le secteur je trouvais que c'était une belle démarche cet appel par les laïcs d'un jeune à qui dire pourquoi tu deviendrais pas prêtre on a besoin de toi voilà plutôt que de dire c'est une vocation qui me vient de moi tout seul c'était un côté intéressant les communautés normalement missionnaires étaient mélangées prêtres, religieux, laïcs normalement ça marchait pas toujours mais c'était l'idéal du diocèse il y avait comme on était pas nombreux comme prêtres il était pas question d'avoir une communauté de prêtres il était pas question de se retrouver à 4 au presbytère donc il y avait souvent un prêtre avec des religieuses et avec des laïcs moi j'ai eu la chance d'être avec des feux-memeux je sais pas si vous connaissez les feux-memeux des franciscaines missionnaires de Marie qui étaient surtout des colombiennes mais chez les feux-memeux il y a toujours une dimension internationale dans toutes les communautés c'est à dire aucune communauté normalement n'est constituée de soeurs de la même nationalité donc avec les colombiennes qui étaient majoritaires j'ai d'abord connu une soeur d'Argentine ensuite une soeur du Paraguay et ensuite une coréenne coréenne voilà c'était un beau symbole aussi d'avoir des coréens des asiatiques qui viennent voilà partager donc un français une coréenne et puis trois colombiennes vous voyez ce que ça donnait on avait des choses des difficultés quelquefois à être sur les mêmes cultures les mêmes habitudes voilà mais c'est beau c'était et l'évêque il tenait l'évêque l'église il tenait en disant si nous-mêmes les missionnaires on mène pas une vie communautaire comment vous voulez qu'on aide les gens à mener une vie communautaire on doit d'abord nous-mêmes vivre une vie communautaire et comme ça après les communautés pourront dire ben voilà c'est ça le modèle c'est pas la vie des missionnaires spécialement mais la vie communautaire est la base de la vie de l'église donc vivons-la d'abord au niveau des équipes missionnaires une autre option de cette église qui m'a beaucoup plu même si c'était très difficile c'est qu'on n'avait pas de voiture l'évêque avait fait le choix l'évêque et puis le diocèse avaient fait le choix de se passer de voiture pourquoi ? parce que les gens n'avaient pas de voiture donc il dit si nous on a des voitures et puis que les gens n'en ont pas et bien on est un peu les notables à qui on va venir demander des services bien sûr rendre service c'est pas un problème mais en même temps ça donne une image des prêtres qui sont à qui c'est eux qui organisent etc alors ça donnait quoi ? ça donnait qu'on utilisait les mêmes moyens que les gens c'est-à-dire les bus il y a de nombreux bus en Amérique du Sud il y a de nombreux bus qui circulent et bien on attendait les bus comme tout le monde c'est une épreuve d'attendre des bus au bord de la route ou bien alors de faire du stop et les voitures des compagnies pétrolières qui passent c'était vous savez ces voitures où il y a deux places devant ou trois places devant et puis derrière c'est une comment on appelle ça un pick-up c'est un pick-up et donc on monte tous dans le pick-up avec la poussière ou avec la pluie etc donc voilà on n'était pas toujours très propre et puis les fleuves donc j'ai fait beaucoup de pyro j'ai cru quelques fois que j'allais me noyer mon prédécesseur mon prédécesseur c'était noyé quand même le dernier curé de Lumbaki avant moi c'était noyé dans le fleuve parce qu'il y avait des rapides il y a les endroits où le fleuve est calme mais là comme on est juste au bas des angles et bien il y avait des rapides et de temps en temps quand on voyait le pilote se lever et regarder les rapides par où il allait passer puis lancer le moteur à fond on se dit alors attention tenez bon ça passe ou ça casse à chaque fois ça a passé j'ai eu de la chance voilà donc la pauvreté l'option pour les pauvres la vie de sans voiture et puis voilà et oui un des rôles importants qu'on avait c'était de former des ministères des ministres de communautés puisque nous on était une équipe pour 20 ou 30 ou 50 communautés donc on n'y passait que irrégulièrement si on y passait une fois par mois c'était le maximum qu'on pouvait faire dans chaque communauté ces communautés ne se réunissaient pas que quand le prêtre venait ces communautés se réunissaient bien toutes les semaines au moins une fois pour la prière mais souvent plus parce qu'il y avait la préparation du baptême la préparation du mariage il y en avait il y en avait assez peu mais surtout des préparations de baptême et puis il y avait s'il y avait quelqu'un à enterrer les gens se réunissaient ils n'attendaient pas qu'on vienne pour faire une inhumation ils assuraient l'inhumation eux-mêmes la prière de l'inhumation et puis toute l'organisation populaire toutes les réunions pour organiser la communauté enfin trouver des solutions à leur vie ensemble à leur vie communautaire donc il y avait une belle vie communautaire mais sans la rêver il y avait aussi beaucoup d'histoires entre eux c'est des gens les latinos sont très passionnés passionnants mais quand ils voilà ils ont du coeur mais ils savent aussi se déchirer quand ils ont des problèmes entre eux comme dans tous les gens qui sont très affectifs c'est pas toujours facile les relations mais voilà on vivait avec ça donc on essayait de former non seulement quand on passait quand on tournait à faire le point avec les responsables de communauté les catéchistes les responsables de la liturgie les responsables de le président de la communauté le responsable de la communauté mais on les rassemblait au lieu de l'équipe missionnaire donc on avait des réunions de formation quelques fois avec même des nuits où on dormait sur place tous sur des nattes dans les salles de l'équipe missionnaire et puis on dormait on mangeait ensemble et puis on faisait de la formation biblique surtout mais aussi liturgique puis réflexion sur la vie des gens voilà réfléchir qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on peut faire voilà ça c'était donc notre rôle former des ministères et il y avait des ministères reconnus notre évêque faisait chaque année une reconnaissance une fête des ministères reconnus un ministère reconnu c'est quelqu'un qui était vraiment institué c'était comme une institution officielle d'un ministère laïque alors ce jour-là on recevait moi je l'ai reçu aussi même si j'étais prêtre mais tous les ministères recevaient de la part de l'évêque dans une célébration liturgique une paire de bottes en caoutchouc le petit sac tu peux le montrer là-bas voilà c'est celui-là c'est là qui m'est arrivé un petit sac comme ça voilà et une bible latino-américaine je vais montrer à la caméra voilà et c'était beau comme symbole parce que les bottes c'est pour marcher et c'est vrai que là-bas on marchait beaucoup dans la forêt la plupart les gens comme j'étais quand même ils peuvent considérer qu'un gringo parce que pour eux j'étais comme un gringo un étranger ils essayaient de me trouver un cheval mais j'avais horreur des chevaux monter sur un cheval et je me suis retrouvé des fois sous le cheval et ils étaient pliés de rire parce que j'étais pas très doué pour faire du faut savoir qu'il n'y a pas de sel il n'y a pas de sel il n'y a pas d'étrier etc donc on est assis sur des sacs et puis sur des cordes etc bon voilà peu importe c'est des petites aventures mais j'ai dit mais j'aime beaucoup marcher j'aime beaucoup marcher ah non non pas de vrai vous devez être sur un cheval bon voilà c'était des petites aventures donc ils remettaient donc les bottes le sac pour emmener ces affaires et puis j'ai dit la bible parce qu'en fait on travaillait beaucoup avec la bible je ne l'ai pas dit cet après-midi mais il a parlé à Mans de la bible et l'étonnement qu'il a de ne pas voir les chrétiens d'ici avec une bible là-bas la bible elle était sur la table il n'y a pas beaucoup de meubles l'important dans leur maison ils avaient la bible elle était toute salie toute écornée tout ce que tu veux mais les gens lisaient la bible ils avaient plaisir à lire la bible et quand on était en communauté pour une célébration la majeure partie de la célébration c'était à lire la bible on n'avait pas trois lectures on n'en prenait souvent qu'une l'évangile on la lisait une fois et on disait aux gens ça va ou il faut relire ah non il faudrait relire encore une fois alors on relisait une autre fois des fois trois fois des fois quatre fois puis là les gens commençaient à échanger on leur disait qu'est-ce que vous avez retenu de ça la bible les gens lisaient la bible alors voilà on passait beaucoup de temps à essayer de comprendre la bible c'était pas toujours très exégétique ce qu'ils disaient mais c'était ils se laissaient beaucoup interpellés par la bible alors ils en tiraient des choses qui venaient pas obligatoirement du texte c'était quelquefois ce qu'on dit un prétexte la bible mais peu importe ils étaient interpellés par la parole de Dieu pour dire qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'on peut faire moi personnellement ou qu'est-ce qu'on peut faire nous la communauté à partir de ce texte là voilà on multipliait pas les textes et puis c'est vrai que c'était pas des intellectuels mais c'était des gens qui adoraient qui se retrouvaient facilement dans la littérature biblique et j'ai toujours été quand je suis revenu ça m'a frappé parce que ici quand on décortique un texte on le triture ah oui mais je comprends pas si je comprends pas ça eux ils disent pas ce qu'ils comprennent pas ils disent ce qu'ils comprennent nous on dit ce qu'on comprend pas et puis c'est vrai que c'est important on a besoin de travailler un texte mais peut-être qu'on a perdu ce sens de se dire ce texte là il me parle il peut me parler très rapidement si j'accepte de le laisser parler en moi sans avoir obligatoirement à passer par une exégèse approfondie après ça ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire d'exégèse il faut aussi faire les deux mais le fait dans une célébration de se laisser interpeller par la parole de Dieu je l'ai vécu avec les gens d'une manière remarquable ils m'ont éduqué c'est eux qui m'ont éduqué voilà j'ai d'ailleurs enfin je ne l'ai pas dit cet après-midi mais peu importe une des choses qui m'a beaucoup frappé c'est que ce que j'avais fait en France ne m'a pas beaucoup servi là-bas c'est-à-dire que mon expérience de 20 ans de sacerdoce en France ça n'a pas été un bagage qui m'a beaucoup servi en Équateur c'est eux qui m'ont appris à être prête là-bas quand j'étais avec eux j'étais paumé parce que je ne voyais pas trop comment réagir à ce qu'il faisait à ce qu'il disait à ce qu'il demandait je disais dites-moi ce que je dois faire alors ils ne comprenaient pas très bien comment un curé pouvait demander aux gens qu'est-ce qu'il doit faire il doit savoir le curé quand même surtout s'il est un français ou un gringo alors là si on vient d'Europe ou des Etats-Unis on doit avoir la réponse à tout on a la science infuse alors voilà j'ai essayé toujours d'être là alors expliquez-moi ce que je dois faire expliquez-moi ce que je dois faire et pourquoi vous me demandez ça alors ça permettait d'avoir un dialogue déjà pourquoi ils demandaient quelque chose qu'est-ce qu'ils attendaient comme réponse après j'essayais de comme on dit d'évangéliser la réponse c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de bénédictions c'était beaucoup de la religion populaire donc beaucoup des rites et puis des bénédictions des chasser le diable etc enfin voilà je bénissais des seaux de bénite je peux vous dire j'ai jamais béni autant de bénite fait autant de bénite que là-bas et bénir des choses j'ai béni de tout je ne vais pas tout vous dire tout ce que j'ai béni mais j'ai béni de tout mais voilà les gens le demandaient et je en France j'aurais refusé mais là-bas je dis je ne peux pas refuser je ne suis pas chez moi je ne suis pas chez moi s'ils le demandent c'est qu'ils en ont besoin c'est qu'ils en ont besoin alors après on essaie de donner du sens on essaie d'évangéliser d'expliquer par exemple si on bénit une maison de dire l'importance d'une vie familiale si on bénit la maison c'est qu'on bénit surtout la maisonnée pas seulement les bureaux et les bâtiments mais ces bâtiments-là ils permettent d'avoir une vie de petite communauté chrétienne voilà donc on essayait peu à peu de trouver les manières d'évangéliser à partir de la religion populaire moi je crois qu'on était dans cette période dans les années 70 où la religion populaire s'était assez dévalorisée il fallait purifier l'église et purifier la foi peut-être qu'on a eu raison de le faire de toute façon c'était ce contexte-là en France ou en Europe mais quand je suis allé là-bas j'ai redécouvert la richesse du christianisme populaire et dire on n'a pas à mépriser les gens qui vivent ça et j'ai essayé de les accompagner là-dedans en essayant d'avancer avec eux parce que les communautés de base c'est exigeant c'est pas simplement du christianisme populaire c'est aussi d'essayer de trouver les engagements qu'il y a avec la parole de Dieu des engagements qui vont nous amener à construire une vie communautaire et ça c'est pas facile donc ça reste le christianisme populaire et les engagements des communautés de base voilà je pense que j'ai dit à peu près ah si il y a une chose aussi que j'aimais beaucoup là-bas c'était les assemblées Dieu ses aides on avait chaque année au moins 8 jours d'assemblées Dieu ses aides c'est à dire que tous les 70 laïcs là se réunissaient autour de l'évêque avec l'évêque et en plus des délégués des communautés c'est à dire on était quelquefois 200 réunis c'était un petit synode à chaque fois parce qu'on faisait le bilan de l'année et on décidait des orientations de l'année à venir avec l'évêque l'évêque nous écoutait à la fin il décidait c'est lui qui faisait un peu la synthèse vu ce qu'il avait écouté parce que c'est quand même son rôle d'évêque mais voilà on avait des assemblées diocésaines de 8 jours tous les ans pendant les vacances voilà au mois d'août voilà je sais pas il doit manquer plein de choses parce que j'ai pas trop écrit je suis pas comme Armand qui avait tout bien écrit merci beaucoup alors à entendre le témoignage de Gérard je me dis que je ne suis pas prêt d'être missionnaire en Équateur ou ailleurs je suis pas prêt à prendre des rapides en pirogue ou à monter à cru sur le cheval est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que vous avez entendu de ce témoignage de missionnaire en Équateur des précisions Gérard quand tu es arrivé là-bas il parlait espagnol et toi alors j'ai quand j'ai eu ce coup de foot enfin ce coup de foot j'ai commencé à faire les démarches pour partir en Amérique latine alors j'ai acheté la méthode à 6000 et puis le Cephal nous proposait un séjour de trois mois où est-ce qu'on peut apprendre l'espagnol d'après vous ? Ben non je suis allé à Louvain alors j'ai rien compris moi j'ai rien compris j'ai dit comment ça se fait qu'on va apprendre l'espagnol en Belgique bon à ce moment-là on ne parlait pas de terrorisme en Belgique mais et bien finalement je n'ai pas regretté parce qu'il y avait un collège ce qu'on appelait Copal collège pour l'Amérique latine à Leven le Louvain flamand et ce collège il était animé par des latino-américains c'est-à-dire que j'ai appris l'espagnol avec une mexicaine et une vénézuélienne donc j'ai appris à parler espagnol comme les latinos et non pas comme les espagnols en sachant que l'espagnol parlé par les espagnols est un peu différent et en plus l'accent que tu as te donne le visage d'un ex-colonisateur un petit peu comme les français en Afrique et bien les espagnols en Amérique du Sud sont les ex-colonisateurs donc avec une espèce d'arrière fond voilà donc c'était aussi bien d'être d'être et puis ça permettait de rencontrer des gens de toute l'Europe finalement mais quand je suis arrivé je n'étais pas persuadé que je parlais bien espagnol quand même parce que j'ai commencé à prêcher dès le début tu arrives et tu es lancé il n'y avait aucun français avec moi j'étais tout seul personne ne parlait français dans le diocèse où j'étais dans les villages que je visitais bien sûr donc il a fallu se lancer et alors je demandais aux gens est-ce que vous me comprenez et les gens vachement sympas ils disaient oh padre qu'est-ce que vous parlez bien l'espagnol je me dis ils mentent ou quoi et puis un an après ils me disaient maintenant on vous comprend bien padre ça veut dire qu'au début ils ne devaient pas comprendre grand chose à ce que je racontais et Amand Amand il a dit un truc qu'il avait presque insisté plus cet après-midi mais cette difficulté culturelle on ne met pas les mêmes choses sous les mots c'est-à-dire voilà moi j'ai expérimenté ça là-bas par exemple un jour à la fin d'une messe après la messe on avait toujours un repas il n'y avait pas question d'avoir une messe et puis de repartir chacun chez soi s'il y avait une messe dans une communauté il n'y avait toujours des gens qui cuisinaient bien sûr des femmes des femmes qui cuisinaient et puis à la fin du repas à la fin de la messe on partageait ensemble l'assiette de riz avec un morceau de poulet ou avec ce qu'il y avait des oeufs des oeufs frits ou des choses comme ça voilà et bien moi elle commençait à me servir c'était au début un chimborasso de haros et je lui dis non ça suffit comme je vous le dis là la dame a dit le padre il est fâché je l'ai entendu je l'ai compris je comprenais encore assez bien l'espagnol le padre il est fâché et le jeune équatorien qui m'accompagnait parce que c'était un gars de la coïm il a dit à dame non 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 c'est comme ça qu'il parle chez eux alors j'ai réfléchi puis j'en ai reparlé avec lui il dit oui en fait nous on est très direct on dit les choses très directement si on a quelque chose à dire on le dit non non un équatorien ne dira jamais directement à quelqu'un la vérité c'est être comment je dirais il disait bravo c'est être mal éduqué mal éduqué de dire la vérité à quelqu'un ça se dit pas on va te dire ce que tu veux entendre si tu veux entendre telle chose on va te le dire parce qu'on veut te faire plaisir mais te dire la vérité que tu parles mal espagnol comment ça dire à quelqu'un qu'il parle mal espagnol même si on le comprend pas il faut pas le dire je me rappelle d'un prêtre colombien à Paris qui me disait qu'est-ce que j'ai eu du mal au début parce que lui c'est pareil il apprenait le français ici qu'est-ce que j'ai eu du mal au début quand les français me reprenaient me disaient c'est pas comme ça qu'on dit a fallu qu'il arrive culturellement à rentrer dans la tête que c'était pas pour l'agresser qu'on disait ça c'était pour l'aider mais culturellement ça se fait pas ça se fait pas en Amérique latine de dire aux gens c'est pas comme ça qu'on dit il y a un prêtre copain à l'université il était sur la côte on s'est retrouvé à l'université de Quito pour reprendre un complément au niveau langue et d'un seul coup je dis mais ça se dit pas ce que tu viens de dire t'as dit une phrase ça se dit pas ça en espagnol je me dis attends les gens depuis deux mois ils m'ont jamais repris là dessus alors il le demande à la prof il dit à la prof comment ça se fait que depuis deux mois je dis ce type d'expression et les gens m'ont jamais repris et la prof qui était une équatorienne a dit ce qui est bizarre ce qui est normal c'est pas qu'il t'ait fait une remarque ce qui aurait pu arriver c'est qu'il parle comme toi parce que tu es un étranger donc c'est toi qui sais donc c'est eux qui parlaient mal c'est pas toi en fait il avait une expression qui était pas du tout du bon espagnol de toute façon quand j'ai posé la question ce midi à quelle heure ça se termine ça se termine quand on aura terminé donc on a jusqu'à deux heures du matin si vous voulez et plus si il y a affinité est-ce que vous avez d'autres questions des remarques des précisions quand tu es rentré en France pour te réadapter t'as pas eu trop de mal forcément je suis revenu moi deux fois normalement j'avais le droit aussi comme amant seulement à un congé on disait trois ans là-bas trois mois de congé et tu repars pour trois ans encore voilà en fait comme j'ai eu les noces de diamant non les noces d'or de mes parents voilà j'ai pu couper en deux mes parents m'ont payé la moitié enfin le premier voyage etc je suis revenu un mois et demi je vous assure que à chaque fois ça m'a fait le choc d'être en France pendant au moins huit jours non pas parce que j'aime plus les français j'aimais plus les français mais les préoccupations de la famille des copains me semblaient totalement décalées par rapport à ce que j'avais vécu ce que je vivais là-bas et entre autres les petites misères des gens tous les gens la plainte toutes nos plaintes on n'arrête pas de se plaindre on n'arrête pas de se plaindre de tout du climat mais pas seulement du climat de ceci ça paraît tellement décalé avec ce qu'on vit là-bas qu'on a du mal je ne sais pas si voilà et puis au retour il faut s'habituer à une église qui est quand même un autre type d'église donc voilà c'est quand même Robert Ruffray avec qui j'étais m'a dit surtout ne fais pas trop référence à ton expérience d'équateur parce que les gens ne vont pas t'écouter de toute façon ils vont dire il ne sait pas atterrir il n'a pas encore atterri alors bon c'est vrai qu'on garde toujours ça ça reste une expérience très marquante et puis je ne dirais pas qu'on passe à autre chose mais ça reste moi ça m'a transformé j'ai été changé par l'équateur mais en même temps je n'ai pas cherché à recopier ici à refaire ici ce que j'avais vécu là-bas comme je n'ai pas cherché en équateur à faire ce que j'avais fait en France ça ne servait à rien c'est différent peut-être un état d'esprit simplement de dire moi je suis revenu quand même avec ça c'est que les communautés là-bas étaient portées par eux et nous on aidait des communautés on accompagnait des communautés qui étaient qui vivaient elles-mêmes si une communauté mourait on ne la portait pas à bout de bras elle mourait et puis si elle renaissait cinq ans après elle renaissait parce qu'il n'y a pas toujours les forces dans une communauté puis les histoires entre eux et tout ça tout ça ça peut faire qu'une communauté meure et bien voilà elle mourait elle n'existait plus puis on ne la visitait plus et puis si les gens un jour nous disent ça y est on recommence à se réunir on recommence à prier on allait les visiter on allait les voir et bien je me dis si des fois on prenait un peu aussi cette attitude là de dire que les gens s'organisent en communauté puisqu'on ne sera pas très nombreux comme prêtres qui prennent leurs responsabilités et puis nous comme prêtres on sera des accompagnateurs de communauté et j'aime bien mon nouveau boulot ici parce que je suis plus accompagnateur que responsable et je trouve que c'est pas mal je trouve que ça me renvoie à des choses que j'aime faire accompagnateur de l'aumônerie de l'hôpital je ne suis pas l'aumônier c'est Edith l'aumônier accompagnateur du secours catholique je ne suis pas le responsable du secours catholique il y a des laïcs voilà et puis le CCFD la même chose CCFD je n'ai pas encore beaucoup bossé dans le CCFD mais ça va venir peut-être voilà accompagnateur et puis c'est ce que je faisais un peu déjà dans les mouvements dans les mouvements on est accompagnateur on n'est pas à piloter le mouvement voilà donc voilà c'est l'évêque qui t'a offert aussi le chapeau je ne vais pas ramener d'équateur le chapeau le chapeau il vient de Savoie as-tu eu l'occasion de retourner en équateur depuis ? non alors pourquoi je ne suis pas retourné en équateur ça c'est la surprise parce que c'est un peu dans mon caractère quand je quand j'ai vécu quelque chose je ne retourne pas obligatoirement sur mes pas voilà je ne suis jamais retourné à Bangui alors que j'ai adoré les deux années que j'avais vécu à Bangui en plus quand t'es curé de Donfron c'est un peu comme curé de Flair vous avez remarqué que Philippe était très libre qu'il avait beaucoup de temps pour pouvoir voyager aller voir des choses en fait on a un peu un fil à la patte quand on est curé quand même on est marié à la paroisse et c'est très difficile de se libérer longtemps moi j'ai pas vu comment je pourrais me libérer parce que tu vas pas aller en Équateur pour 8 jours ou 15 jours donc il fallait y aller au moins pour un mois un mois et demi et voilà j'ai jamais trouvé et puis avec pas non plus un désir fou d'y aller en me disant que ça change très vite aussi on est toujours un peu nostalgique quand on retourne quelque part de retrouver ce qu'on a vécu et puis on ne le retrouve pas enfin voilà c'est fait c'est fait c'est passé par contre je suis resté en lien avec des équatoriens et il y en a plusieurs qui sont venus en France pourquoi ? parce que Adveniat là comme vous voyez l'allemand c'est un organisme de l'église d'Allemagne qui soutient l'église d'Équateur Adveniat et Misereor ils ont deux organismes Adveniat et Misereor Adveniat c'est pour l'Avent et Misereor c'est pour le Carême ils ont plus d'argent que la France donc le Misereor Adveniat à côté de l'argent du CCFD c'est pas grand chose le CCFD c'est pas grand chose donc ils font venir des partenaires et donc les amis du diocèse de Sucumbios là Raoul etc Noémie et puis d'autres Liliane ils sont venus en Allemagne témoigner pendant le Carême ou pendant l'Avent donc quand ils venaient en Allemagne Gérard on va te voir donc pendant 10 ans à peu près j'ai eu régulièrement des visites de gens avec qui j'ai travaillé des ministres avec qui j'ai travaillé prêtre, laïque ou religieuse Avez-vous une autre question à Amant ? Une question à Amant en retournant dans ton pays là trois mois c'est quand même une occasion de rencontrer notamment des frères prêtres comment ils te voient ? Est-ce que les rapports avec eux sont différents du fait que tu es ici ? Oui les rapports sont différents il vient de l'Europe il a une autre vie il a des possibilités que nous n'avons pas et quand tu es là il faut penser à eux et oui et c'est comme ça avec tout le monde et oui c'est ça Est-ce que c'est pareil que si quelqu'un de la famille vient pour travailler en France c'est pour tous que ce soit prêt pour tout ce soit bon pour les autres je n'ai pas encore expérimenté mais oui on entend dire que même ceux qui viennent travailler quand ils rentrent chez eux mais ils doivent aussi penser aux autres un petit cadeau par-ci un petit cadeau un peu d'argent par-ci par-là et puis chez nous on donne on n'en a pas mais on donne facilement facilement dans cette paroisse-là dont j'ai parlé tout à l'heure quand moi je suis allé pour célébrer ils ne savaient pas d'ailleurs que j'arrivais je suis arrivé la nuit et le matin on m'a dit que la messe commençait à 7h puisque vous m'avez déjà bien habitué moi j'étais là j'ai commencé la messe à 7h alors que leur curé le jeune maintenant bon il lui prend du temps il prend son temps donc il ne commence la messe quand les gens sont là bon mais moi et moi et moi revenant des gens qui sont rigoureux et rigides dans l'organisation du temps 7h moi j'ai commencé la messe alors qu'il n'y avait pas assez de gens et ils sont venus après ils ont trouvé que la messe avait déjà commencé mais qui célèbre là oh alors là c'était mais bon mais c'est pas ça que je voulais dire ce que je voulais dire c'est que c'est après messe après messe ils t'aimaient tous à me saluer à me serrer la main mais la main qui te serre te laisse un peu d'argent pour que tu prennes la bière alors qu'ils n'en ont pas alors qu'ils n'en ont pas donc ils te saluent ils te laissent qu'est-ce qu'il te laisse voilà bon mais en dehors de ceux-là il y en a qui attendent qui ont leurs problèmes hein ceux-là ne posent pas leurs problèmes non ils attendent que les autres soient partis hein ils viendront vous dire voilà moi j'ai un tel problème mon enfant qui est malade un enfant qui doit être scolarisé moi je dois me faire opérer bon il faut voir c'est vrai qu'on ne peut pas donner à tout le monde à un certain moment hein il faut décider hein voir qui est-ce qu'on peut aider avec quoi on peut l'aider puisqu'on n'en a pas pour tout le monde quand même on n'en a pas pour tout le monde c'est ça bien comme ça une dernière question une dernière remarque quand on célébrait cette messe à 7h c'était dans quelle langue ? oh c'était en Tchiluba c'est sûr hein en Tchiluba mais et puis on m'a dit que c'est vrai moi-même je me suis je me suis rendu compte que l'omélie c'était une omélie de 15 minutes alors que hein l'omélie de 15 minutes c'est pas une omélie là-bas c'est une introduction c'est une introduction hein bon ben mais c'était comme ça voilà qu'est-ce que tu es allé apprendre là-bas non tu ne sais plus maintenant tu nous laisses sur notre soif hein nous aurions bien voulu t'écouter hein longuement bon c'est comme ça c'est comme ça donc les français m'ont déjà hein ils m'ont déformé bon voilà je suis là c'est comme ça ce qui fait que certains sont arrivés pour la messe au moment du notre père beaucoup sont arrivés quand j'ai donc les dernières personnes sont arrivées quand j'ai terminé l'omélie j'ai terminé l'omélie donc trop tard trop tard la quête vient après le les credos ah oui les credos alors je voudrais frustrer personne je vous donne encore une chance pour poser une question une remarque une précision à Amon ou à Gérard je vous propose juste je crois que ça ferait plaisir à beaucoup puisque ça nous permettra aussi de prier pour ton pays Amon et prier pour ton diocèse est-ce que tu pourrais nous faire le plaisir de prier le notre père justement dans ta langue et en t'écoutant nous nous unissons à ta prière et nous prions pour pour les tiens pour ta famille dont tu nous as parlé et puis également pour ton diocèse et ton pays merci merci à amon à amon et à amon à amon à amon apôtre Flacobobie, Amen au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen merci beaucoup Amon merci beaucoup Gérard merci à toi merci